soyez les bienvenus dans ces journales messieurs et dames et merci de nous suivre à la une félix antoine chisekedi a eu un tête-à-tête c'est jeudi 13 avril avec son homologue suisse au menu de leurs échanges la question de la situation sécuritaire dans l'est de la rdc il ne sera pas question les négociations avec le rebeil du m23 c'est ce qu'a déclaré félix antoine chisekedi les détails à suivre dans ces journales à la une également kato mifayou loussesanga et matata sont attendus à l'ouboubachi chef-lieu de la province du okatanga pour une réunion stratégique de l'opposition avant la fin de cette semaine dans une déclaration faite par france épingue communicateur de la mouka il annonce qu'il s'agit d'une rencontre qui empêche la fraude électorale encore une fois bienvenue le président de la république félix chisekedi s'est rendu à luanda mercredi 12 avril il a eu dans cette visite de travail de quelques heures un entretien avec son homologue joao louranso selon la présidence angolaise les deux dirigeants ont évoqué en détail les processus des pacifications de l'est de la rdc un accent particulier a été mis sur le programme des cantonnements des combattants du m23 images et commentaires le président félix chisekedi s'est rendu à luanda le mercredi 12 avril 2023 sur invitation de son homologue angolais joao lorenzo médiateur désigné par l'union africaine dans la crise entre la république démocratique du congo et le rwanda au cours de cet état tête qui a duré plus d'une heure au palais présidentiel de luanda les deux chefs d'état indique une dépêche de la cellule des communications de la présidence des rdc ont passé en revue l'état d'avancement du processus de luanda félix chisekedi et joao lorenzo ont abordé principalement la question de l'application des différents points inscrits dans la feuille des routes de luanda notamment le cc le feu et les retraits du m23 des zones occupées au nord qui vous dans l'est de la rdc par ailleurs rapporte la même source aucun communiqué n'a été publié à l'issue de cette rencontre comme annoncé dans les sommaires situations sécuritaires dans l'est de la rdc il ne sera pas du tout question des négociations politiques avec les rebelles du m23 en tout cas c'est l'essentiel de la déclaration du chef de l'état félix antoine chisekedi qui s'exprimait au cours du tête à tête ce jeudi avec son homologue suisse esther amis là j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe je le dis et je tiens à le préciser il n'en sera jamais question tout simplement parce que nous savons comment ce qui nous déstabilise procède c'est à l'aide de ce genre de au moyen de ce genre de 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 dialogue qu'il profite de la situation pour nous nous infiltrer infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la république démocratique du congo nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne l'assemblée nationale le parlement en général a pris une position claire et ferme là dessus il ne sera désormais plus question de négociations politiques avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires qui utilisent les moyens militaires contre la république démocratique du commun dans le reste de l'actualité processus électoral la ceuny entame les contrôles de l'état des fonctionnalités de dispositifs électroniques de vote à cette occasion les secrétaires exécutifs national de la ceuny totomabic ou totokani a effectué une visite de travail à l'entrepôt de la ceuny situé à l'aéroport international d'enjili le détail avec esther à missy cette descente a consisté au démarrage de la vérification de l'état de fonctionnalité des dispositifs électroniques de vote pour la ténue de prochains scrutins qui commenceront dès décembre de l'année en cours à l'issue de la dite visite le secrétaire exécutif national de la ceuny a fixé l'opinion sur les biens fondés de cette opération je suis venu ici avec mon adjoint et aussi quelques directeurs de direction technique pour visiter nos dispositifs électroniques de vote et surtout voir les débits des travaux de préparation de cela ils vont travailler pour voir dispositifs électroniques de vote qui sont en bon état et aussi voir ce qui pose problème comment on peut les mettre à jour pour que ça puisse fonctionner normalement mais je précise que nous allons aussi changer les la partie software qui tourne cela pour adapter cela avec l'évolution de la technologie parce que quatre ans ou cinq ans c'est quand même beaucoup et c'est pourquoi nous devons mettre cela à jour aussi c'est la raison de notre présence ici c'est pour dire que les élections c'est une réalité il convient de souligner qu'après l'aéroport international d'un gilis le secrétaire exécutif national la sinie et sa suite ont pris la direction de l'avenue de poids lourd dans la commune des limités où ils ont visité le grand entrepôt central de la sinie pour voir l'état d'avancement des travaux en cours d'exécution en rappel c'est en 2022 que la commission électorale nationale indépendante a procédé aux derniers tests de fonctionnalités des équipements au cours duquel elle a trouvé moins de 3% des dispositifs en paille sur plus de 9000 machines contrôlées à l'entrepôt de l'aéroport international de gilis place à présent à la rubrique de l'invité du journal qui reçoit pour vous francine un zoom bandinga elle est présidente nationale de la ligue de femmes et du parti politique mouvement social bonsoir madame bonsoir madame laetitia merci d'avoir répondu à notre invitation je vous en prie c'est à moi de vous remercier ok vous le savez très bien que la loi chani sur la congolité suscite débat sur la toile comment réagissez vous face à cette loi ok merci beaucoup madame laetitia et vous savez que notre république qui traverse tellement beaucoup de problèmes et beaucoup de réalités et sur c'est et tant que patriote et tant que par rapport à ma à ma patrie et je suis pour cette loi et j'encourage ça et pourquoi vous pouvez avoir d'autres voici mais d'autres postes de responsabilité mais quand même et notre souveraineté où notre haute institution doit être protégée et on ne sait pas qu'il y ait qui en rdc d'ailleurs c'est pas quelque chose qui peut susciter débat ou créer des divisions pour moi j'ai dit non ça ce sont des faux fouillants et pourquoi la rdc a une loi claire en matière de nature et naturelisation et pourquoi pourquoi les étrangers chercher à chercher à passer autre cette loi et pour moi j'encourage et je félicite et nous avons nous venons d'assister à aux visites d'emmanuel macron qui a craché à notre face en disait que depuis 1960 nous n'avons pas pu protéger notre souveraineté et je pense que le moment est là et le moment est arrivé et nous sommes obligés de les protéger pourquoi la patriotisme est pris mais plus que tout je suis pour cette loi d'ailleurs j'encourage aujourd'hui la ministre des genres a clôturé le mois dédié à la femme quelle lecture faites vous pensez vous que la femme a encore à faire où elle a déjà comment vaincu cette lutte bon je pense que la lutte continue on ne peut pas qu'on fait que la femme a déjà remporté oui nous avançons mais nous parce que la loi nous parle de l'égalité mais jusqu'à preuve du contraire merci au chef de l'état le président de la républiité c'est l'homme de la maxillinité positive et merci par rapport à ses efforts parce que je peux dire c'est un homme j'arrête et aujourd'hui au gouvernement nous avons au moins cinq ans et pardon 32 % des femmes quand même c'est à féliciter bon on ne peut pas se taper la patine en disant que oui nous sommes arrivés je dis non et nous sommes encore là et nous demandons seulement oui au ministre des respecter quand même les accords il ya aussi accords il ya d'autres accords qui parlent de la femme de la sensibilisation de la femme il y en a plusieurs et je pense que la femme a besoin d'être informé et la femme a besoin d'être informé et surtout les plans et je pense que ça va nous permettre d'aller encore plus loin et de faire de faire aussi beaucoup que par rapport par rapport aujourd'hui et je pense pour moi je dirais et la femme dès que la femme assume des responsabilités je crois à toujours une différence c'est vous si nous faisons des analyses là où gère les femmes et vous allez constater a toujours une différence que vous avez nous avons vécu au moment de la kovid et plus c'est là où ce sont des femmes qui ont quand même relevé les défis oui madame puisque nous parlons de relever des filles vous êtes à la fois scientifique vous êtes une femme politique comment combiner vous tous ces métiers ok merci beaucoup je dirais ceci et je pense que dans toutes choses comme vous venez de dire je suis la présidente de la ligue nationale des femmes du parti politique et les mouvements sociaux les ms en sud je suis la présidente de la présidence nationale et de la cid qu'on voulait unis pour le développement et non gd je suis chef des travaux doctorante à l'université pédagogique et nationale dans le domaine de la fiscalité et je suis économiste oui vous savez dans chaque chose faut savoir planifier il ya la planification il ya la gestion du temps et à et avoir et savoir faire la part des choses je pense que ça va nous permettre de bien faire ce que nous avons comme mes préoccupations aux responsabilités voilà avoir la gestion et savoir s'organiser et merci à vous d'avoir répondu à cette invitation les plaisirs les plaisirs a été pour nous de vous recevoir merci à la prochaine dans le reste de l'actualité katoumbi fayul ses sangas et matata pognon sont attendus à l'ouboumbachi chef lieu de la province du haut katanga pour une réunion stratégique de l'opposition avant la fin de cette semaine cette rencontre selon plusieurs sources serrées une réaction face à l'union sacrée de la nation de félix antoine tu sais que dit daniel camboa nous ont dit plus l'opposition politique s'est réunie cette semaine à l'ouboumbachi chef n'est du haut katanga selon les informations des congo buzz télévision moïse katoumbi d'élice sanga martin fayulu et matata pognon vont signer une déclaration commune à l'ouboumbachi avant la fin de cette semaine les quatre sont tous des candidats déclarés à la présidentielle ces rassemblements de l'opposition sonnent comme une réaction face à l'union sacrée qui s'est réunie autour de félix tisekedi en se dotant d'une nouvelle charte avec une présidentielle à un seul tour l'opposition politique est dans l'obligation de se réunir autour d'une candidature commune pour faire face à un félix tisekedi rassuré du soutien des codes or comme jean-pierre bema vital caméry ou encore des anciens du fcc de joseph kabila toujours dans le même chapitre un conclave autour de moïse katoumbi après matata pognon les présidents de l'essai des martin fayulu est arrivé c'est jeudi 13 avril dans la ville de l'ouboumbachi où tous les leaders de l'opposition congolaise se réunissent en quelques mois des élections prévues en décembre prochain le leader de l'opposition semble désormais parler le même langage en vue d'une unité face à félix tisekedi écoutez prince et ping et il est joint au téléphone par naoumi pila d'atterrir avec le président élu martin fayulu à l'aéroport de l'oubou dans notre ville historique de l'ouboumbachi où il est accompagné avec une sorte de délégation des cadres de la mouka pour participer à une réunion de haut niveau de l'ité du changement des opposants qui veulent éviter les carreaux aux élections en 2023 à la nation comme vous le savez sauf que l'idée est de l'éducation des cadres à l'ouboubachi notamment le président de l'ouboubachi le président c'est à kinshasa il dénonce et condamne avec la dernière énergie les actes posés par les agents de l'ordre qui sont censés protéger les citoyens et leurs biens selon le ministre fabrice au point là les éléments de la police ont commis une grave violation de droits humains en publiant des images montrant la nudité de femmes présumées commanditaires de la mort des messieurs gabi bimbi regardez nous avons été sidérés d'apprendre la mort d'un compatriote à la personne de monsieur gabi bimbi qui aurait trouvé la mort suite à des actes de torture semble-t-il à la suite du fait qu'il se soit trouvé avec d'autres compatriotes dans une soirée privée ce qui fait très mal et qui attire notre attention en tant que ministre des droits humains c'est que ce sont des agents de l'ordre qui se sont transportés sur les lieux et ces agents se sont permis non seulement de demander aux dames se trouvant sur les lieux de montrer leurs parties intimes mais aussi de filmer et de diffuser ces images c'est très très grave c'est inadmissible surtout que il y a eu mort d'hommes qui s'en étaient suivis et d'après l'observation et d'après les éléments concordants cet infortuné compatriote gabi bimbi aurait été victime d'actes de torture c'est inadmissible qu'un compatriote perde la vie entre les mains de ceux qui sont supposés protéger cette vie si aux agents de l'ordre revient le droit d'interpeller les auteurs d'une quelconque infraction il ne leur est pas reconnu le droit de torturer ou de mettre un terme à la vie d'un compatriote à l'occasion de la clôture du mois dédiée aux droits des femmes placés sous les thèmes pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité de sexe la ministre du genre famille et enfants a procédé ce jeudi 13 avril à la cérémonie officielle des clôtures du mois dédiée aux droits de femmes organisé par l'ONU femme au chapiteau du collège bourboto dans la commune de la gombée Débora Ouamba pour les comptes rendus pour clôturer en beauté les mois dédiés aux femmes l'ONU femme a organisé une cérémonie des clôtures officielle au chapiteau du collège Oboto à Kinshasa une cérémonie à laquelle on prépare plusieurs hautes personnalités notamment la ministre du genre famille et enfants les honorables sénateurs et députés les partenaires technologiques et financiers il était question de jeter un regard rétrospectif sur l'évolution du statut de la femme en RDC Excellences madame la ministre distingués invités à cette occasion plusieurs ateliers conférences séminaires sensibilisations exposées ont été organisées dans les écoles dans les universités au sein des organisations non gouvernementales dans les milliers professionnels etc. etc. Dans son discours la représentante de la société civile démontre que le droit des femmes en RDC devient de plus en plus une réalité avec la participation active des femmes au gouvernement en effet en effet il c'est de rappeler que les droits de la femme en RDC devient de plus en plus une réalité telle que l'a démontré l'actuel gouvernement SAMA 2 avec la hausse du pourcentage des femmes 32% c'est là grâce à la volonté politique manifeste du champion de la masculinité positive je cite son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo présente à la cérémonie la représentante des bailleurs de fonds a profité de l'occasion pour présenter différents partenaires techniques et financiers c'est un honneur pour moi aujourd'hui de représenter les différents bailleurs de fonds qui soutiennent la RDC dans la lutte pour l'égalité des femmes et des hommes dans ce pays le mois de mars comme cela a déjà été bien évoqué par mes prédécesseurs avec la thématique pour un monde digital et inclusif a été un mois très riche en termes d'initiatives diverses comme ce qui a déjà été relaté avec de nombreuses rencontres expositions réflexions organisées par l'état congolais évidemment les organisations de la société civile avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers au Congo en République Démocratique du Congo pour clôturer la ministre du genre famille et enfants dresse un tableau des activités réalisées durant le mois de mars pour la valorisation la protection et la promotion de la femme durant tous les mois de mars jusqu'à ce jour plusieurs activités ont été organisées dans les cadres du combat qui mène les femmes pour la valorisation la protection et la promotion des droits de la femme ainsi que leur autonomisation aux fins d'un développement intégral qui prend en compte l'avenir de l'enfant et surtout de la jeune fille ainsi la cérémonie s'est clôturée par une séance des photos en famille entre différentes parties prenantes en province un bureau d'âge a été installé mercredi à l'assemblée provinciale du site qui vous ceci après les dépôts des pétitions visant les dépôts de l'organe des libérations de l'organe le plus âgés et les moins âgés la même source révèle que le symbole de pouvoir à savoir le marteau du président ainsi que le sceau de l'assemblée provinciale ont été remis à ces bureaux d'âge il s'est signalé que le vice-président de l'assemblée provinciale la Custer le rapporteur et son adjoint sont visés par des pétitions des déchéances ces pétitions ont été initiées par un groupe de députés qui s'est dit à la stabilité des institutions provinciales pour rappel ces événements interviennent quelques jours après la reprise de fonction du gouverneur Théo Gouabidié suite à la réhabilitation de son gouvernement par la cour constitutionnelle et les dépôts d'une cinquième motion de censure contre ces gouvernements pour détournement incompétence et mauvaise gestion Toujours en province Jacques Yaboula Katoué gouverneur de la Provence du Okatanga a remanié son gouvernement provincial avec l'entrée des quatre nouveaux ministres et un commissaire dans un arrêté dont la copie est parvenu à la rédaction des congobuses télévisions à part certains ministres dont celui de l'agriculture de l'intérieur et sécurité de la santé des infrastructures des cultures et arts qui gardent leur fonction les autres ont carrément été remplacés ou permittés si vous nous avez pris en cours voici l'essentiel félix félix dans une déclaration faite par Prince Eping et communicateur de la MOCA il annonce qu'il s'agit d'une rencontre qui empêche la fraude électorale c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi au revoir merci